Qui s'y frotte, s'y pique ? Toi, tu dois retrouver le poisson dans chaque page. Ok. Ah, trop forte ! Épingline est une vieille dame hérissonne charmante qui tient un salon de coiffure dans la forêt. Tous les animaux fréquentent sa boutique au pied du chêne. Selon eux, Épingline est la plus gentille personne des bois. Elle sourit toujours, rend des services. Moi aussi, moi aussi souris ! Ah, toi aussi tu souris ? Écoute les histoires de chacun, propose des noisettes ou du sirop de groseille. De plus, cette formidable coiffeuse accomplit des merveilles avec ses peignes, ses ciseaux, ses couleurs. Ce matin, par exemple, elle a fait friser une... Marmotte ! Marmotte ! Elle a dressé un splendide chignon sur la tête d'une demoiselle... Écureuil ! Écureuil ! Et a transformé une banale souris grise en souris arc-en-ciel. Épingline vit et travaille dans un vaste terrier au cœur du chêne immense. Mais aujourd'hui, elle a annoncé à ses clients qu'elle fermerait sa porte à midi car elle reçoit ses petits enfants, picotins, aiguillettes et houppettes. « Bonjour mamie ! » s'écrie les petits en arrivant. « Bonjour mes chéries ! Je vous prépare des gâteaux aux framboises pour le dessert. » « Tu as trouvé le poisson ? » « Bravo ! » Dans l'herbe, devant le terrier, picotins, aiguillettes et houppettes goûtent aux friandises d'Épingline. Picotin s'interroge en indiquant la pancarte au-dessus de la porte. « Mamie, qu'est-ce qu'il y a écrit là ? » Qui s'y frotte ? « S'y pique ! » « Pourquoi as-tu affiché ça devant ta maison ? » « Pour avertir les gens. » « De quoi ? » « Tu le comprendras un jour. » Épingline passe un après-midi joyeux en créant des coiffures rigolotes pour ses trois petits enfants. Tout le monde rit. On se sent si bien auprès d'Épingline. Soudain, un cri déchirant derrière les buissons. Épingline sursaute. Les enfants frémissent. « Rentrez mes chéries ! Je vais voir ! » Tandis que Picotin, Aiguillette et Houpette se dissimulent au fond du terrier, Épingline se dirige vers l'endroit d'où sort la plainte. Elle découvre un renard qui s'est coincé une patte dans un piège à loup. Prisonnier, il a mal et il saigne. « Je vous aide ! » déclarait Épingline. « Ah oui ! » « Non, il n'y a plus rien à faire ! » gémit Renard. « Allons, allons, ne baissez pas les pattes ! » Épingline attrape une pierre, l'introduit dans le piège et avec patience, habileté, obstination, le débloque. « Stupéfait ! Renard récupère sa patte et sa liberté. Maintenant, je vais bander votre blessure, monsieur Renard. » De retour chez elle, Épingline présente le renard à ses petits-enfants, puis nettoie sa plaie et lui pose un pansement. « Et voilà ! Dans deux jours, vous serez sur pattes. Comment vous remercier, chère Madame Épingline ? Évitez juste de retomber dans un piège. Au revoir, monsieur Renard ! » « Tu l'avais trouvé, le poisson. Il est où ? » Les jours suivants, Épingline continue à s'amuser avec ses petits-enfants en fabriquant des confitures et en leur racontant de belles histoires. Un matin, elle leur demande « Savez-vous vous mettre en boule, mes chéris ? » « Oh, mamie, c'est quoi ? » Pour le leur montrer, Épingline se transforme subitement en une boule. Tous ses poils sont hérissés. On ne la reconnaît plus. Elle semble avoir disparu. Ils applaudissent. « Génial, mamie ! Comment tu fais ça ? » Hop ! Épingline redevient normale. « À bonheur ! » Une mamie bien coiffée. Elle leur avoue « Franchement, je l'ignore. » « Je pense en boule et je me retrouve en boule. » À leur tour, les enfants se concentrent en se disant « en boule. » Seulement, ils n'arrivent pas à grand-chose. Leurs petits poils se redressent un peu, mais leur transformation n'impressionne pas autant que celle de mamie. Pas d'inquiétude, mes chéris. Cela viendra naturellement avec l'âge. Hélas, Épingline, Picotin, Aiguillette et Oupette n'ont pas noté que deux yeux les fixent à travers un buisson. Le renard les espionne. Et toi, tu l'as vu ? Et le renard ? Tu l'as vu ? Ouais. Renard ? Ouais. Renard s'est remis de sa blessure, mais il n'a pas pu chasser pour manger. Du coup, affamé, il pense sans cesse aux trois petits hérissons tendres et dodus à souhait. Il les croquerait volontiers. Après les avoir bien observés, il conclut. Ils sont lents, ils ne se battent pas. Je me débarrasserai facilement de la mamie avec mon astuce. Et je pourrai me régaler d'un festin de délicieux petits hérissons. Renard bondit devant eux. Madame Épingline, partez immédiatement, votre arbre va tomber. Le chine ? Mais il va s'effondrer, vous dis-je. Vous ne remarquez pas la fente là-haut, dans le tronc ? Et le renard désigne un endroit que ni Épingline, ni ses petits, trop courts sur pattes, ne peuvent apercevoir même sur la pointe des griffes. Épingline se retourne vers Renard et fronce les sourcils. Monsieur Renard, vous ne vous moqueriez pas de moi en ce moment ? Lisez la pancarte au-dessus de ma porte. Qui s'y frotte, s'y pique, décampez. Et le renard, comprenant qu'il a échoué, s'éloigne tête basse. Le lendemain, Renard surgit en braillant. Oh loup ! Oh loup ! Le loup arrive ! Le loup ? s'exclamait Épingline, qui comme tous les animaux de la forêt le redoute. Le loup, oui ! Il raffole des hérissons, surtout des plus jeunes, s'il est vide, vous cachez au fond du bois. En examinant Renard, Épingline devine qu'il invente une histoire, car il ne regarde jamais derrière lui si le loup approche, alors qu'il devrait également s'en effrayer. Il essaie donc de l'éloigner de son terrier. Épingline hausse le ton. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici ? Qui s'y frotte, s'y pique, ne revenez plus jamais ! Le lendemain, Renard se déguise en loup. Il a badigeuné sa fourrure rouge avec du charbon afin de la noircir et ouvre largement les mâchoires en imitant des hurlements féroces. Lorsqu'il fonce vers le terrier, Épingline n'a pas le temps de réfléchir, croit qu'il s'agit du loup et ordonne aussitôt à ses petits-enfants en boule. Épingline devient une grosse boule. Pour la première fois, Picotin, Aiguillette et Oupette y parviennent aussi. Sous son maquillage de loup, Renard ricane. Une boule, ça roule ! Je vais l'envoyer valser au loin, cette mamie ! Il saisit Épingline dans sa gueule. Aïe ! Ouille ! Il hurle de douleur. Les piquants très pointus piquent ses gencives. Horrifié, il lâche Épingline et s'enfuit en s'égosillant. Fin de la boule ! crie Épingline. Toute la famille hérisson redevient normale, contente de s'être si bien défendue. Quel vilain ! dit Picotin. Alors que tu l'as secouru, mamie, il voulait nous attaquer. Il a vu que tu étais gentille, dévouée, ajoutait Aiguillette. Et il a tenté d'en profiter. Eh oui, il ne s'est pas méfié de moi, répond Épingline en rigolant. Pourtant, je l'avais prévenu. Compris, s'exclament les petits-enfants. Voilà ce que signifie ta pancarte au-dessus de l'entrée. Qui s'y frotte, s'y pique. Qui s'y frotte, 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 s'y fr